Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui j'ai envie de faire un petit update concernant la situation de Poupette Kenza suite à sa polémique avec son fameux massage cardiaque du pied sur Alan qui était littéralement en train de nous faire une overdose ou une crise d'épilepsie à même le sol. Beaucoup de gens spéculent, beaucoup de gens pensent qu'elle est revenue en France et que depuis elle a coupé ses réseaux sociaux. On va essayer de débunker tout ça ensemble avec les peu, enfin avec le peu d'informations que l'on a à disposition. Donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Ici on parle de tout, actualité, people, story time, scandale, polémique. Donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne, faire un don sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos. Merci beaucoup. Bon, il y a quelques jours de cela, on a Poupette Kenza qui nous a littéralement fait une crise de panique en story sur Instagram. Donc on avait Alan qui était par terre, Alan qui, on ne sait pas du tout ce qu'il a eu, apparemment ce serait une crise d'épilepsie, mais beaucoup spéculent et beaucoup pensent que ça serait une overdose ou même certaines personnes pensent que c'est totalement, mais alors totalement faux et qu'elle aurait mis tout ça en scène. Et on voit Alan quand ses enfants pleurent, se relever, comme s'il voulait un petit peu les consoler, elle qui le repousse à même à terre avec son pied. Enfin, des choses vraiment invraisemblables. Si on analyse bien la vidéo, je vous laisse faire votre avis là-dessus. Regardez l'ancienne vidéo, je pense que vous avez certainement vu la vidéo passer partout où elle est en train de hurler à la mort, littéralement. Donc vraiment, il y a plusieurs spéculations, il y a plusieurs hypothèses concernant tout ça où en fait, il a réellement fait une overdose et elle, enfin une overdose, une crise d'épilepsie et elle, elle était tout simplement là en train de filmer. Ça aussi, c'est totalement plausible. Donc, ils ont été voir des médecins. Je vous rappelle qu'à ce moment, elle était à Tangier, elle a dû redescendre jusqu'à Marrakech faire 6 heures de route où apparemment c'est elle qui a conduit. Elle est rentrée dans une autre maison juste après et certaines personnes ont commencé à dire mais c'est bizarre, c'est pas forcément la bonne maison, c'est pas la maison où elle devait aller, etc. Et là encore, ça y a été de leurs petits commentaires, ça a été chaque personne à spéculer en disant que peut-être qu'en réalité, en fait, elle n'était pas retournée à Marrakech qu'elle avait fait un espèce de voyage pour partir du Maroc, pour traverser l'Espagne du coup et revenir ensuite en France parce que depuis, oui, madame, depuis, elle a coupé ses réseaux. Mais concernant cette fameuse, comment on pourrait appeler ça, cette fameuse crise d'épilepsie, beaucoup de personnes y ont été de leurs petits commentaires également sur les réseaux sociaux mais on a également eu l'avis de médecins et certaines personnes sont, on pourrait appeler ça des charlatans. Certains se font passer pour des médecins, etc. Ils vont protéger Poupette à tout prix, ils vont vraiment rentrer dans leur jeu et insuffler si vous voulez, enfin, inculquer et donner des leçons, des machins qui ont ni queue ni tête, des trucs que tu te dis, mais ça c'est un médecin ça ? Ça c'est, enfin, t'as plus l'impression que c'est un fan refoulé qu'un médecin, vous voyez ce que je veux dire ? On a notamment l'avis du médecin Kirzegg qui a pris la parole suite à cette vidéo, qui a fait polémique à cette vidéo, qui a vraiment choqué beaucoup de personnes. Il va nous dire que pour lui c'est extrêmement étrange et que ça sonne vraiment étrange parce que dans un premier temps, quand tu as ce genre de choses, ton premier geste à avoir, ce n'est pas de filmer et de montrer comment le mec est par terre, c'est de faire plusieurs choses. C'est déjà le mettre en position latérale de sécurité ou de secours, je confonds toujours, enfin, PLS, vous m'avez compris, ça c'est un truc qu'on apprend normalement au collège et on le revoit au lycée également, bon, pas tout le monde, mais on le revoit assez souvent. Et dans ce genre d'incident et de situation, il y a un schéma à suivre, c'est protéger, alerter, secourir, donc protéger, mettre la personne en PLS. Alerter, c'est donc appeler, je ne sais pas moi, une ambulance, appeler les pompiers, appeler les services compétents et eux vont pouvoir aussi vous guider pendant qu'ils arriveront, le temps qu'ils arrivent, ils vont vous dire quoi faire, regarder si la personne respire, etc. Donc, vraiment faire attention, donc le côté secourir. Il y a vraiment ce schéma à suivre et c'est très important, et c'est quelque chose que l'on voit au lycée, au collège, enfin, même pendant des formations de secourisme quand on travaille, enfin, c'est quelque chose qui est normalement inné, enfin, c'est quelque chose qu'on apprend, vous voyez, enfin, inné, non, mais c'est quelque chose que l'on apprend, vous voyez. Après, Poupette Kenza n'a jamais réellement travaillé, n'a jamais réellement été au travail, donc peut-être qu'elle n'a pas eu de stage de secouriste, enfin, je ne sais pas. Honnêtement, quand on voit la vidéo, on se demande déjà si c'est une vraie vidéo ou pas ou si ce n'est pas juste fait pour le buzz avec un fait qui est avec un faux malaise. Mais si vraiment c'est un malaise, il faut plutôt protéger, alerter et secourir, alerter rapidement plutôt que filmer, alerter le 15 ou le 18. Alors, heureusement, ça n'a pas l'air très grave. Son mari, il a l'air d'avoir les yeux ouverts, d'être tout à fait conscient et puis surtout, on voit qu'il se relève relativement rapidement. Mais vraiment, quand il y a un malaise, un accident, pire, un arrêt cardiaque, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on appelle les secours. Sinon, c'est une non-assistance à personne en danger. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a d'autres personnes, donc les fanatiques de Poupette, qui ont donné un autre avis, d'autres médecins, enfin, qui se font passer pour des médecins, qui donnent un avis concernant Poupette. Je vous laisse regarder parce que c'est assez lunaire. Poupette, malheureusement, il y a quelques jours, a été dans l'obligation de faire des gestes de premier secours sur son mari qui était en train de faire une crise d'épilepsie. On m'a identifié sur de nombreuses vidéos que j'ai visualisées et on me demande, Lionel, est-ce que Poupette a bien fait ? Mais je n'y étais pas. Je n'ai pas l'avant, je n'ai pas le pendant, je n'ai pas l'après. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est une femme apeurée avec ses enfants et son mari qui est en train de faire une crise d'épilepsie. Alors certes, le fait d'avoir filmé et de mettre sur les réseaux, ça, c'est un autre débat. Je reste sur la partie du secourisme. Je pense que Poupette s'est rendue compte qu'elle a fait une erreur, même dans sa technicité, des gestes de premier secours face à une crise d'épilepsie. Mais c'est le cerveau qui a pris le dessus. Au moment où elle a exécuté, en fait, tous ces gestes-là, elle n'était plus elle-même et on s'en rend compte. Donc s'il vous plaît, pas de jugement. Personne n'est capable de dire comment vous auriez pu réagir à cette situation. Puisque chaque situation est différente. Par contre, il y a un truc qui est sûr. C'est que Poupette est rentrée en relation avec moi ce matin. Moi, j'ai essayé de l'appeler. Je n'avais pas de réponse. Elle m'a envoyé un SMS et elle m'a dit « Je comptais t'écrire Lionel parce que je te suis déjà depuis un grand moment et j'aurais vraiment besoin d'une formation de premier secours. » Donc vous voyez, elle prend conscience qu'elle en a besoin. Mais il n'y a pas besoin de la juger parce que vous n'étiez pas à sa place. Et je trouve ça vraiment très malveillant. Faites attention s'il vous plaît à tout ce que vous pouvez éventuellement dire. Vous n'y étiez pas. Vous ne savez pas du tout pourquoi elle a mis son pied en fait sur son thorax. Elle a peut-être voulu essayer de le réveiller parce qu'elle voyait à un moment qu'il était complètement parti. Vous ne savez pas pourquoi elle a fait ça. Mais si elle l'a fait, je suis sûr en tout cas que c'était bienveillant vis-à-vis en fait de son mari et que ce n'était pas pour se montrer en fait sur ses réseaux. Donc moi, je vous dis à bientôt. Mais faites très attention à ce que vous propagez comme message parce que vous n'y étiez pas. Ne me tombez pas dessus mais ce qui se passe autour de Poupette Kinza me fait tellement mal au cœur. Je ne minuise pas la gravité de filmer une personne qui est malade mais ce que je trouve choquant, c'est que certains trouvent ça mal mais tout en acceptant de faire des vidéos sur elle où ils la critiquent, où ils disent qu'elle ne mérite pas ses enfants où ils disent qu'elle doit se faire incarner. En fait, des propos tellement méchants et graves et pour eux, ça c'est normal. Mais ce qu'elle fait, ce n'est pas normal. Pourquoi ? Parce qu'elle, elle est exposée. Elle doit l'accepter parce qu'elle est sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas méchant ça. Franchement, le mouvement et la haine qu'il y a autour d'elle, c'est tellement désolant. On sait tous qu'elle a des mauvais réflexes, qu'elle est maladroite, qu'elle réagit souvent sous l'emprise de ses émotions. Mais je suis désolée, encore une fois, elle ne mérite pas ce qui se passe. Pourquoi au pire on ne regarde pas le côté positif parce qu'apparemment, les vidéos ont servi au médecin pour soigner Alan et voir ce qu'il a ? Donc au pire, on se dit bon, elle a mal agi mais regardez au moins les vidéos ont servi pour une fois. Je ne suis pas dans un monde de business, on fait attention. Mais pourquoi pas être bienveillant au lieu d'être malveillant ? N'oubliez pas aussi que c'est une femme enceinte, qu'elle a ses hormones, qu'elle n'a pas sa famille. Donc souvent, elle prend son téléphone pour avoir le soutien de sa communauté. Sauf que, bonjour ! Au final, cette méchanceté ne va pas l'aider à s'améliorer et parfois, un peu de bienveillance ne fait pas de mal. Pareil, sur les réseaux sociaux, on a vu de nombreuses et nombreuses personnes parler de Poupette Kenza, donner leur avis. Franchement, vous allez sur TikTok, il y a un florilège de personnes qui ont donné leur avis concernant cette histoire, sa réaction, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des blagues également et qui ont commencé à reproduire la scène avec le pied, etc. J'ai envie de vous passer l'extrait du conte de Keisha, Keisha que j'adore. Enfin, franchement, son conte, il est pépite, make-up, etc. Et elle a donné son avis concernant Poupette et franchement, je trouve et je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit. Écoutez bien. Maintenant, dites-moi qu'il ne faut pas lui enlever Internet. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo. On avait attrapé ma veste. Toute sa communauté, les Poupettes, là, elles ont attrapé ma veste en me disant non mais elle est fragile, pourquoi tu dis ça ? Mais non, qu'est-ce qu'il y a ? Il faut la laisser. Ah, stop au harcèlement. Alors ça, c'est la phrase. Quand on est quelqu'un de sensé et qu'on dit des choses vraies et réelles, ce n'est même pas du harcèlement. C'est qu'à un moment donné, frère, écoute, la meuf, elle enchaîne, je suis désolée, je le redirai, toujours, elle enchaîne, polémique sur polémique. Et en plus, c'est des polémiques graves. Ce n'est même pas des trucs en mode, ouais, arnaque de commande, arnaque de trucs. Non, non, non. Là, on est sur des polémiques de familles, de trucs restreints. Où normalement, on ne communique pas sur ça, tu vois. Mais en fait, elle a choisi le fait de nous dévoiler sur Snap sa vie. Tu vois ce que je veux dire ? Donc déjà, June, on a un droit de réponse, on a un droit de parole sur sa vie, du coup. Et encore plus quand il y a des choses comme ça. Cette fille n'a pas la notion du danger. Elle n'a pas la notion du danger. Elle n'a pas la notion de gravité. Elle est totalement irresponsable. Ça me fait penser à des gens qu'on croise dans la rue, des fois, genre qui vivent une situation de danger. Et tu vois tous les gens autour qui regardent. Mais moi, des fois, je me dis, si dans la rue, je me fais agresser, j'ai une chance sur deux qu'il y a tout le monde qui regarde, que tout le monde filme, que tout le monde snap, et que personne ne m'aidait. Pour moi, cette fille, elle est comme ça. Et sa communauté, je suis désolée. À un moment donné, genre, ne me dites pas que vous ne voyez pas que c'est grave. Là, c'est le moment de lui envoyer des longs textes, des longs paviers. Vous, qui la suivez tous les jours, c'est maintenant qu'il faut le faire. Mais ne venez pas attraper nos vesses en disant oui, nanana, vous êtes... Elle, ça commence à devenir du harcèlement. Non, 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 on dit des faits. Je suis désolée. Ce sera quoi, la suite ? Elle s'est fait enlever son gosse. Elle a fait tomber son gosse. Au lieu de l'aider, elle snap. Son copain, on ne sait pas s'il fait un malaise, arrêt cardiaque, rien. Elle snap en priorité. Avant, c'est pas possible, ça. Cette fille est dans un monde, mais pas dans le nôtre. Parce que là, c'est comme noté. Imaginons qu'Alan, là, il serait arrivé quelque chose de grave. Il serait encore là, en train de défendre cette poupette, là. Je lui remercie, il n'a rien. Mais imaginons qu'il y ait eu quelque chose. qu'il ne soit plus de ce monde. Je me suis désolée, mais c'est très, très grave. On est à la limite de la folie. Ça n'existe nulle part. Même des gens fous que j'ai pu voir sur Internet, des gens qui sont teubés, des gens qui veulent du buzz, n'ont jamais fait ça. Je crois que le pire du pire, c'est ses enfants. Parce que, imaginons que ça soit juste un prank, ou même juste pour faire du buzz, mais que nous, on le sait pas, tu vois. Ils font ça devant les enfants. Ce genre de scène devant les enfants. Et même s'ils ont dit que c'était juste une blague, je suis désolée, mais moi, il y a des choses qui m'ont traumatisée dans mon enfance. Blague ou pas blague, je vous assure que ça, ça me traumatiserait à vie. C'est quel genre de parent, ça ? Bref, en tout cas, les poupettes, ses amis, ses amis de Internet, sachez qu'à la prochaine étape, quand il y aura quelque chose de plus grave, il ne faudra pas venir pleurer, là. Il ne faudra pas venir chuner en disant « Ah, mais non, on ne pensait pas que tu ferais ça. » Il fallait nous écouter, il fallait... Si vous tenez vraiment à elle, il faut lui dire, envoyez-lui des pavés, en faisant des leçons de morale, là. C'est maintenant qu'il faut le faire. Peut-être que si sa communauté, qu'elle fait passer avant un problème de santé, d'un membre de sa famille, c'est qu'en fait, c'est vous qui devez faire en sorte qu'elle arrête de faire ça. C'est pas normal. C'est ni drôle, ni divertissant, ni rien du tout. Ça fait très peur. Bon, il y a également une autre personne qui a donné son avis. Bon, alors, il est extrêmement problématique. C'est une personne qui n'a pas forcément sa langue dans sa poche, mais pas pour les bons sens du terme. C'est une personne qui n'est pas forcément aimée de tous. Ici, je nomme Bassem. Bassem, Bassem, Bassem. Bref. Et beaucoup de gens n'aiment pas forcément ses prises de parole, ses prises de position, ce que je peux totalement comprendre. Il y a des fois des choses qu'il dit qui sont extrêmement graves et je suis assez d'accord avec ce que les gens pensent de lui. Mais bon, après, on ne va pas refaire le monde. Il a donné également son avis concernant Poufette Kansa, etc. En fait, c'est un mec qui crie, il fait des blagues, il recrie, il parle normalement, il fait une blague, il crie. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est un mec qui, en plus de ça, il est extrêmement insultant. C'est quelqu'un qui est vraiment qui est en mode plus-plus. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est quelqu'un qui est toujours en train d'insulter. J'ai l'impression qu'il y a comme une haine. Enfin, après, ça reste mon avis. Mais il a donné son avis concernant Poufette Kansa. Regardez bien. Regarde. Eh, les gars, je fais des vidéos. Je sais de quoi je parle. Regarde le coup d'œil. Rien que ça, tu sais qu'il n'est pas mort. Je ne sais pas plus le coup d'œil. Là. Là. Hop. Voir si ça filme bien. Voir si elle est maquillée. Voir si elle est... Prends un trépied la prochaine fois, sale temple. T'étais... Prends un trépied. Et lui, là, on dirait qu'il vient de boire une bouteille de rhum ambré. C'est un piaveur. Il a juste fait un coma éthylique. Tout ça parce que tu ne veux pas rentrer en garde à vue. Voyons, Kenza. Voyons. Kenza. Voyons voir. Avec une main, bien sûr. Là où il y a les bracelets. MashaAllah, tu l'as acheté où ton bracelet ? Bibi, bébé. Ah. L'iPhone, bien sûr, ici. L'iPhone 15 Pro Max. Je ne travaille pas avec les Juifs. Chap, Chap, Chap. Elle a mis son pied, frérot. On dirait. Chap, elle a mis son pied. Il fait 40 mètres. On dirait un genoune. Wallah, je vais comparer avec le mien. On voit ? Je vais comparer avec le mien. Elle a des gros doigts de pied qui claquent. Attends, attends, frérot. Pourquoi tu filmes ? Ton mari, il est par terre, tu filmes ? Me lâche pas ! Me lâche pas ! Me lâche pas ! Me lâche pas mon mari ! Par Allah, si le ridicule tuer, elle aurait été morte sur le coup. mon Dieu, quelle honte ! Quelle honte ! Jusqu'à où vous allez dans le drama ? Faire peur aux enfants ? Traumatiser des enfants pour les caméras ? Bande d'égoïstes et d'hypocrites que vous êtes tous. Vous vous en battez les couilles de vos enfants. Tout ça pour des scénarios sur Internet que Allah vous maudisse ou vous guide. Incroyable, mais vrai, j'ai jamais vu ça de ma vie poussé à son paroxysme. Chap, c'est Amine qui me demande remet sans couper. Une poupétose. Qu'est-ce que c'est, frère ? Tu me dis de remettre ? Je vais remettre, ta maman, c'est bon. Attends. Pourquoi elle fait ça ? Elle te rem... Oh, tu te rends compte de ce que tu fais ? Tu vas le payer, ça. Wallah, il a avim. Moi, j'ai jamais rien eu contre toi. T'es une agouna. Pour moi, t'es une femme qui n'a pas de cérébralité. Mais j'ai envie de te dire que tu représentes toutes les petites timpes et tout, mais Wallah, il ne sait pas bien ce que tu es en train de faire. Tu traumatises tes enfants pour un drama. C'est pathétique, c'est ridicule. Pourquoi tu filmes ? Tu filmes pour quoi faire ? Pour avoir des preuves ? Des preuves de quoi ? Je ne comprends pas. Tu n'aurais jamais dû mettre ton pied. En fait, dans cette vidéo, le plus horrible, c'est ton pied puisque le reste, c'est tout faux. Regarde, l'autre, il vient de se lever d'une soirée zouk. Chab, il vient de se lever d'une soirée zouk. Regarde. Cherie, je t'en prie. Notre amour est en trance. Ne me quittez pas. Non. Avec Life. Ouh là là, non. Là, il s'est réveillé. Elle a posé son pied sur lui. Il s'est réveillé tout de suite. Son pied, je suis sûr, elle le met sur une tombe et il y a un mec qui se lève, il danse thriller. Tu sais ça ? Elle réveille même des morts avec ce... Me lâche pas ! Me lâche pas ! Me lâche... Pourquoi elle le tape avec un... Je comprends pas. Je... 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 Non. Incroyable. Incroyable. Regarde les enfants. Ils s'en foutent des enfants. Me lâche pas ! Me lâche pas ! Merde, merde. Me lâche pas. Il vient de s'apercevoir qu'il est encore avec elle. Pour vraiment maintenant un petit peu clôturer cette vidéo et vraiment essayer de spéculer parce que là, on est obligé de spéculer parce que littéralement, en fait, Poupette Kenza, depuis cet événement, elle a coupé tous ses réseaux sociaux. Donc depuis le 2 juillet, 3 juillet grand max, elle a coupé tous ses réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit également TikTok, etc. Elle ne donne plus signe de vie. Donc beaucoup de personnes pensent que, dans un premier temps, elle devait se rendre à Rouen le 6 juillet pour un mariage, le mariage d'une amie. Donc, elle devait forcément revenir en France. Et quand on sait son passif avec la France, qu'elle est apparemment recherchée, qu'il y a des gens qui veulent l'interroger, etc. Forcément, elle coupe ses réseaux et elle ne les coupe pas une fois arrivée en France. Elle les a coupés quand elle était encore au Maroc parce que, je vous rappelle qu'un téléphone, c'est extrêmement facilement traçable, retraçable avec une adresse IP, etc. Et quand on regarde les comptes, que ce soit d'Alan ou le compte également de Poupette, ça nous dit que Poupette est toujours au Maroc. On va refaire le test dernièrement parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas forcément regardé et j'ai envie de checker quand même. Attendez, on va checker ça. Donc, en checkant les informations du compte Instagram d'Alan, ça nous met localisation du compte, ça nous met qu'il est aux Émirates Arabes Unies, donc Dubaï, etc. Et là, vraiment, je viens juste de le faire. On va checker également Poupette Donc là, on check, pareil, voilà, c'est toujours au Maroc, localisation du compte au Maroc. Donc, ce qui est assez drôle là-dedans, c'est qu'elle, elle aurait désactivé son compte encore au Maroc et lui, Alan serait à Dubaï. Et avec tout ce qui s'est passé également, on peut peut-être penser que, bah littéralement, en fait, il y a eu comme une espèce d'embrouille parce qu'Alan n'a pas aimé le fait d'être filmé, le fait d'être mis sur les réseaux sociaux ou d'avoir participé à ce fake ou si c'en est, bien évidemment. Donc, il y aurait comme une espèce d'embrouille, une dispute et il se serait séparé, pas séparé en mode genre il divorce, mais séparé, elle, elle va de son côté et lui, il retourne à Dubaï parce que si les comptes sont géolocalisés, pourquoi ça nous met qu'il est à Dubaï alors qu'avant, ça nous mettait qu'il était au Maroc ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est quelques petites informations comme ça qui sont assez drôles, assez importantes à checker par moment. Donc, elle, pour moi, elle n'est plus au Maroc, elle est retournée en France pour le mariage. C'est une fille qui est recherchée, c'est une fille qui doit répondre de ses actes depuis un moment. Donc, encore une fois, on a Poupette Kenza en cavale. Voilà. Kenza, je ne sais pas quoi, Kenza, elle caponne quoi, tout simplement. Elle qui voulait faire médecine, elle qui voulait faire ci, elle qui voulait faire ça et elle va forcément un jour ou l'autre revenir avec encore un truc vraiment lunaire parce qu'à chaque fois elle est revenue, elle nous a fait des trucs de ouf, une vidéo YouTube, elle nous a fait après des présentations en mode genre oui j'ai changé, regardez j'ai trois barrettes, machin, je ne sais pas quoi. Après, elle nous a fait du saut en parachute, elle nous a fait de la montgolfière, elle nous a fait plein de trucs. Vraiment, cette fille, elle va revenir avec un projet et je vous jure qu'elle reviendra bien avant qu'elle accouche. Si elle accouche. Parce que beaucoup de personnes pensent également que son bébé n'est pas réellement, qu'elle n'est pas réellement enceinte. Après ça, ça reste des spéculations. Mais, dans toute cette histoire, ce qui moi personnellement me fait beaucoup plus de peine et qui m'attriste énormément, ce sont les enfants. Les enfants, en fait, on ne sait pas sur quel pied danser avec eux. Vraiment, on ne sait pas s'ils sont avec la mère ou avec le père. Et bien, figurez-vous qu'on a réussi à savoir avec qui ils étaient. Ils sont avec Ahmed qui s'occupe du fameux compte là, Dubai For You, Marrakech ou Maroc For You, je ne sais plus trop. Enfin, le mec, en fait, c'est comme une espèce d'agence de voyage qui vous fait des excursions dans les pays, des machins, il vous prépare une espèce de road trip. Poupette Kenza est partie avec lui au Maroc et on pense littéralement qu'en fait, elle est partie au Maroc avec ce mec-là parce que, tout simplement, en fait, elle n'a rien payé, il a tout sorti de sa poche. Alors, ça reste encore une fois des spéculations, ce n'est pas du tout prouvé, mais à voir, vous voyez. Donc, les enfants sont avec Ahmed, ils seraient encore au Maroc parce qu'il les a publiés dans sa story. Et bien évidemment, les gens ont reconnu les enfants. Ahmed est très pote avec Poupette, on le voyait très souvent avec les enfants, on le voyait même s'occuper des enfants, littéralement. Par exemple, quand il faisait des quelques bêtises, elle, elle était comme ça sur son téléphone et lui, il était en mode mais tu vois bien ce qu'ils font, il faut faire attention, il y a plein de vidéos sur les réseaux. Franchement, il y a plein, plein de vidéos. Donc, littéralement, cette meuf, si elle est retournée en France, elle a abandonné ses gamins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie quand même. Donc, je ne pense pas non plus qu'elle en soit arrivée jusque là, enfin du moins, je n'espère pas. Mais Ahmed a filmé les enfants, beaucoup plus souriants, vraiment beaucoup plus, voilà, des enfants. Parce que quand tu voyais Seljana et Calice, quand ils étaient à côté de leur mère, ils avaient un visage triste, ils pleuraient tout le temps, etc. Alors que là, tu les vois jouer, tu les vois rigoler avec Ahmed. Mais, ce qui est vraiment, je trouve triste, c'est qu'on ne sait pas où sont les parents, on ne sait pas si les enfants ont été laissés à un inconnu mais à quelqu'un qui n'est pas normalement de la famille, etc. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même dingue. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez mais je trouve que c'est dingue. Waouh, t'es bon ! 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 T'as raison, monsieur ! T'as misé ! Bonne nuit ! Mouah ! C'est quoi ça ? Le chien ! Le chien ! C'est moi ! On met quoi ? Manger banana ! Manger banana ? Oui ! Alors, ça s'appelle comment ? On met ! Ça remet le singe ! C'est ça ! Oui, le singe ! Il mange quoi le singe ? Des bananes ! Des bananes ! En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Me donnez votre avis là-dessus. Savoir si oui ou non elle est en France. Savoir s'ils se sont séparés avec Alan. Savoir si elle est encore au Maroc avec les enfants et qu'elle se repose tout simplement. Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à actuer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout se trouve en barre d'infos. Et sinon, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye, guys ! J'ai bugué, mais c'est pas grave. Sous-titrage ST' 501